Et pour me dire ça, t'as fait un voyage dans le temps ? Eh ouais, avec la machine d'Archibald. Archibald ? Ouais, notre ancêtre photographe. Fais un petit peu de généalogie et tu le trouveras sans problème. Bon, sur ce, moi j'y retourne. Archibald ? Retrouvons maintenant le monde des animaux sauvages. Ici, au cœur d'une des régions les plus arides d'Afrique, les lions à crinière dorée sont en pleine saison des amours. Ici, le lion se positionne derrière la femelle et se prépare à la pénétrer sauvagement. Remarquez ces énormes couilles velues. La femelle relâche complètement son corps afin de mieux accueillir la zigoumette. Le mâle est excité par l'opulente poitrine de la femelle et par sa croupe généreuse. Très rapidement, le mâle en a terminé. Maintenant, il veut être seul et demande gentiment à sa partenaire de partir. Bon, et... Tu ne veux pas baisser le son un peu ? Elle est bien décidée à s'incruster. C'est quoi ça ? Ça, c'est un vieux bouquin où Archibald est mentionné. Tiens, regarde. Archibald von Thierry. Il a inventé le beurre, le fil à couper le beurre, la boule à facettes, le tuyau de poils carré et la télévision. Mais cette dernière invention n'a pas eu un grand succès à l'époque parce qu'aucune émission n'y était diffusée. C'est un ami de Louis Daguerre. Mais on retient surtout de lui qu'il aurait inventé une machine à voyager dans le temps, donc il fera même une démonstration publique en 1849. Devant de foules ébahies, il s'enferme dans une grande caisse en bois avec sa machine et dix minutes plus tard, il en ressort en ayant fait un bond de dix minutes dans le futur. Il ne réalisera plus par la suite de démonstration publique, mais il semblerait qu'il ait continué en secret le développement de sa machine. Et à quoi elle ressemble, cette machine ? Ben, à ça. Si le toit du futur est mieux avec, elle doit marcher. Bon, alors, on l'essaye ? Alors, là, t'as un mode pour voyager ou pour faire voyager quelqu'un. Mais les boutons-là, par contre, je ne sais pas trop à quoi ils servent. T'as qu'à faire venir Archibald, il pourra t'expliquer. Je crois que t'es allé un peu trop loin, là. Ça doit être un ancêtre particulièrement lointain. Je crois qu'il faut changer le sens du deuxième bouton pour aller dans le futur. Il vient du futur ou du passé, tu crois ? Je vous demande pardon du futur. Ouais, repars dans l'autre sens. Ventre Saint-Gris. Lequel de mes descendants s'est encore évertué à tenter de manipuler ma machine ? Salut Archibald. On aurait besoin de ton aide pour l'utiliser. Bien, alors pour commencer, désactive le mode shuffle. On ne sait jamais, tu pourrais faire apparaître un dinosaure ou quelque chose comme ça. Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche. Oui, j'ai changé de coiffure. Mais à qui diable parles-tu ? Bah, à la caméra. Cette chose, c'est une caméra. Et pourquoi t'adresses-tu à elle ? Bah, parce que je vais ensuite publier la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Qu'est-ce qu'une vidéo ? C'est, euh, ouais. C'est une suite d'images en mouvement avec du son. Et comment diantre, comptes-tu publier le contenu mouvant d'une caméra ? Ces images sont brèves et fugaces. Et je doute que tu sois en mesure de faire rentrer ton auditoire dans cette, euh, caméra. Euh, attends une seconde. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose, là. Pourquoi cela ? Nous sommes bien en train de débattre d'une caméra obscura, me trompe-je ? Ok, j'ai compris. Ceci n'est pas une caméra obscura. C'est juste une caméra. Mais qu'est-ce donc qu'une caméra ? Alors, bon, euh, je vais te la faire courte. Une caméra, c'est un appareil photo capable d'enregistrer 25 images par seconde tout en captant aussi le son. Quoi ? Ça ? Fichtre ! Mais où sont donc rangées toutes ces prises de vue ? Et les rouleaux pour le son ? Ben... Là-dedans. La technologie a fait pas mal de progrès, hein, depuis ton époque. Certes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais qu'attends-tu de moi et de cette... caméra ? Ben, j'osais espérer que tu puisses raconter à mes auditeurs quelques anecdotes de ton époque. Si possible en rapport avec la photo. Tu me prends un peu au dépourvu. Mais... Pourquoi ne pas parler justement de la caméra obscura ? Bon... Alors, avant de parler de la caméra obscura, il faut commencer par parler... Non, 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 non ! Ne le dis pas à moi. Dis-le à la caméra. À la caméra ? Je ne me suis encore jamais adressé à une machine. Parle-lui juste comme tu parlerais à quelqu'un. Soit. Bonjour, chère caméra. Comment vas-tu ? Je te suggère de parler de ton ancêtre étymologique, la caméra obscura, qui n'est qu'une formulation latine qui signifie chambre obscure ou encore chambre noire. Mais, avant de parler de cette chambre noire, je me dois de faire une petite digression sur son inventeur, le génialissime Abu Ali Alassan, aussi appelé Ibn Alaïfam, ou plus communément en Occident, Alassane. Les photographes du monde entier doivent à ce grand homme un respect inconditionnel car sans lui, c'est la photographie elle-même qui n'existerait pas. C'est le premier et l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, notamment par sa démarche extrêmement rigoureuse, qui posera, excusez-le du peu, les bases des recherches scientifiques modernes. Autrement dit, cet homme est un pur badass. Un quoi ? Un badass. J'ai entendu l'un de tes étranges compagnons utiliser ce terme tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, Alassane naquit en 965 à Bassora, dans l'actuel empire ottoman. Euh, excuse-moi de t'interrompre encore, mais l'empire ottoman n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle l'Irak. Bien. Alassane est donc natif de Bassora, en Irak, où il recevra une excellente éducation, qu'il complétera ensuite dans la cité de Bagdad. Le calife Hakim, du Caire, voulant maîtriser les inondations du Nil qui frappait l'Egypte année après année, fit appel à ses lumières. Alassane mena donc une expédition en plein désert pour remonter jusqu'à la source du fleuve. Il se rendit alors compte que le projet du calife était purement et simplement irréalisable. De retour au Caire, il craignit que le calife, furieux de son échec, ne se vengeât, et décida donc de feindre la folie. Le calife se borna alors à l'assigner à résidence. Alassane profita de ce loisir forcé pour écrire plusieurs livres sur des sujets variés comme l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la méthode scientifique et, ce qui nous intéresse tout particulièrement, l'optique. Le nombre exact de ses écrits n'est pas connu avec certitude, mais on estime qu'il en a rédigé entre 80 et 200. Peu de ses ouvrages, en effet, ont survécu jusqu'à nos jours. Quelques-uns d'entre eux, portant notamment sur la cosmologie et ses traités sur l'optique, n'ont survécu que grâce à leur traduction latine. Après la mort du calife Hakim en 1021, Alassane cessa de feindre sa folie et put sortir de sa résidence. Il en profita donc pour entreprendre quelques voyages, notamment à Al-Andalus, en Espagne. Il décèdera au Caire en 1039, à l'âge de 74 ans. Mais, vas-tu me demander, chère caméra, pourquoi dois-je admirer cet homme ? Parce que, de tous les écrits d'Alassane, on retient notamment celui-ci, Kitab al-Manasir, traduit en latin sous Opticae Thesaurus, ou en français, le traité d'optique. Dans cet ouvrage, Alassane révolutionne purement et simplement les théories de l'époque concernant la lumière et la vision, en plus d'introduire la méthode scientifique expérimentale. Grâce à cet ouvrage, il est considéré comme le père de l'optique moderne et le pionnier de la méthode scientifique moderne. Le traité d'optique est classé aux côtés de l'ouvrage d'Isaac Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, comme l'un des livres les plus importants de l'histoire de la physique. C'est ton papa, chère caméra. Et ce livre, c'est la Bible de tous les photographes. Pourquoi cela ? Dans l'Antiquité, des penseurs tels que Clyde ou Ptolémée supposaient que la vision fonctionnait grâce à l'émission par l'œil d'un rayon de lumière. Aristote, quant à lui, supposait que des objets envoyaient des formes physiques dans nos yeux. Ces croyances ont été la doctrine principale en optique et il faudra attendre l'arrivée de Hallazone pour voir naître l'idée que la lumière puisse être constituée de rayons émis depuis une source lumineuse, rebondissant sur les objets et parvenant jusqu'à notre œil. Mais Hallazone ne se cantonnera pas à cela. Il prouvera encore que les rayons lumineux voyagent en ligne droite. Il a expliqué la réfraction atmosphérique et par voie de fait, le phénomène du crépuscule. Il a travaillé sur la décomposition de la lumière en couleur primaire et il a même déterminé que la vitesse de la lumière était constante et finie et que les rayons lumineux sont constitués de particules d'énergie. C'est aussi à lui que l'on doit le concept d'aberration sphérique. Et comme si cela ne suffisait pas, Hallazone travaillera encore sur la perception et le rôle du cerveau dans la vue. C'est aussi à lui que l'on doit les premières descriptions anatomiques fiables de l'œil humain. Et tout cela aux alentours de l'an 1000. Non, vraiment, très chère caméra, ton père est un vrai badass. On ajoutera au passage que les travaux d'Hallazone ont permis entre autres le développement du télescope. Mais son invention qui nous intéresse le plus aujourd'hui est nommé Al-Paith Al-Muslim que l'on traduira en latin par Camera Obscura ou la chambre obscure. Il s'agit de la base de tout appareil photographique. Tout appareil de prise de vue qui se respecte possède la sienne, y compris toi, chère caméra. Cette invention découle de la théorie d'Hallazone disant que la lumière se déplace exclusivement en ligne droite. En créant une pièce obscure par laquelle la lumière ne peut entrer que par un orifice minuscule, il parvient à créer une image inversée sur le mur situé au fond de la pièce. La chambre noire est ainsi né en même temps que le sténopée, ce procédé qui consiste à créer une image sans objectif à l'aide uniquement d'un trou minuscule. Ce procédé permettra à ce génie de réaliser nombre d'expériences étayant ses hypothèses. Et il a inventé, de la même manière, le tout premier appareil photographique. Mais Hallazone ne cherche alors pas à fixer ses images. L'appareil photographique existe, mais le procédé permettant de fixer les images reste, lui, encore à inventer. Si la caméra obscura est inventée par Hallazone, il faudra attendre le XVIe siècle pour voir son utilisation se propager, notamment dans le cadre de travaux topographiques. Il fut alors élaboré un dispositif portable permettant de suivre les contours de l'image sur une feuille de papier afin de conserver la dite image. D'une certaine manière, donc, la toute première photographie a été dessinée. En 1514, Léonard de Vinci explique En laissant les images des objets éclairés pénétrés par un petit trou dans une chambre très obscure, tu intercepteras alors ces images sur une feuille blanche placée dans cette chambre, mais ils seront plus petits et renversés. Léonard de Vinci était photographe. En 1568, Daniel Barbaro améliorera le dispositif en le dotant d'une lentille. Durant la même période, le père Scheiner, un astronome bavarois, dotera le dispositif d'un miroir orienté à 45 degrés et s'en servira pour dessiner les tâches solaires. Nous sommes donc à la fin du XVIe siècle et l'appareil photo existe déjà bel et bien. Mais à part la main du dessinateur, il n'existe aucun procédé permettant de fixer une image fidèle dans la caméra obscura. Cependant, cela n'empêchera pas justement les dessinateurs et je dirais même plus les peintres de s'en servir abondamment. Le peintre Johannes Vermeer, par exemple, en fit abondamment l'usage pour réaliser ses toiles. De là à dire que ceci est presque une photographie, il n'y a qu'un pas. Que je ne franchirai pas. Car si nombre de grands peintres ont utilisé le procédé de la caméra obscura, il n'en reste pas moins que c'est leur coup de pinceau magistral qui a donné naissance à ces œuvres. Nous voilà donc dans une impasse. S'il est possible de reproduire une image dans une caméra obscura depuis les tréfonds du Moyen-Âge, il n'est toujours pas possible de la fixer autrement que par le dessin. Il va donc nous falloir quitter les opticiens un moment pour nous focaliser sur les chimistes. Focaliser... Non, rien. Parlons un peu des alchimistes. Ces illuminés, passez-moi l'expression, qui ont passé une bonne partie du Moyen-Âge à tenter de transformer le plomb en or par le biais de procédés tous plus absurdes les uns que les autres quand on les compare à la rigueur dont a fait preuve Alazen à la même époque. Mais, au milieu de ces charlatans, certains alchimistes se sont détachés du lot par leur rigueur, justement, à tel point que l'on pourra les appeler les premiers véritables chimistes. Et, dans la période où la caméra obscura a fait fureur chez les grands peintres européens, certains de ces alchimistes découvrent que la lumière fait noircir le chlorure d'argent. Tout comme le fer rouille, l'argent métallique se décompose en différents sels dont l'une des propriétés les plus notables est la photosensibilité. Autrement dit, exposés à la lumière, ils noircissent. Profitant de cette propriété, l'inventeur Jacques Charles, plus connu pour son invention de l'aérostat gonflé à l'hydrogène et de l'altimètre, réussira aux alentours de 1780 à figer dans une chambre noire une image sur un papier imbibé de chlorure d'argent. Mais bien évidemment, l'image disparaissait un instant après l'ouverture de la chambre noire. Un peu plus tard, en 1819, John Herschel décrira les propriétés de l'hyposulfite de sodium, qui deviendra un fixateur, c'est-à-dire qu'il permettra de retirer aux sels d'argent leurs propriétés photosensibles, et donc de garder une image fixée sur son support. Il s'illustre aussi dans le domaine de la photographie pour une invention plus terre-à-terre. En effet, c'est lui qui inventera le terme de photographie en mélangeant les termes grecs photos et graphéine, lumière et dessinée. Auparavant, les procédés permettant de fixer une image chimiquement s'appelaient procédés héliographiques. Et quand je dis chimiquement, je ne parle pas vraiment des sels d'argent dont l'usage reste pour le moment toujours plus ou moins un mystère pour les inventeurs. En parlant d'inventeurs, parlons de Joseph Micephor Nieps. Il naît en 1765 à Chalons-sur-Saône, sous le règne de Louis XV. En tant qu'inventeur, il s'illustrera en premier lieu grâce à son pyrolophore, le premier moteur à combustion interne mis au point avec son frère Claude et breveté en 1807. En 1816, Nicephor se lance dans ses recherches héliographiques. Dans une lettre adressée à son frère le 5 mai 1816, il dit avoir obtenu ses premiers résultats significatifs, une vue réalisée depuis sa fenêtre mais qu'il ne parvient pas à fixer. Et en 1824, dans une autre lettre écrite à son frère, il dit la réussite est complète. En 1825, il aurait réalisé une nature morte connue sous le nom de la table servie qui aurait donc été, bien que l'original ait été perdue, la plus ancienne photographie conservée. Mais il semblerait en réalité que cette image ait été réalisée aux alentours de 1832. Mais en 1827, Nicephor réalise pour de bon la photographie intitulée le point de vue du gras qui n'est pas une représentation d'un individu obèse met une vue de la fenêtre de sa chambre. Il utilisera pour cela un procédé singulier. Il recouvre une plaque d'étain de bitume de Judée. C'est un hydrocarbure très visqueux, voire solide, que l'on trouve à l'état naturel dans les mines de Sessel, dans l'Ain. Mais aussi en Judée, bien entendu. Et la propriété de ce bitume est de durcir à la lumière. Mais ce procédé est très lent. et Nicephor devra exposer sa photographie pendant près de 8 ou 10 heures, peut-être même pendant plusieurs jours, selon les sources. Le soleil a donc eu le temps de se déplacer dans le ciel et d'éclairer aussi bien les murs de droite que de gauche à l'image. Mais dans la même période, Nicephor perd son frère et ayant accumulé les dettes au fil des années, il se retrouve fauché comme les blés. Il accepte donc de s'associer à un autre inventeur qui ne cesse, depuis l'aube de sa découverte, de lui poser des questions sur son procédé héliographique, tout en lui promettant de le perfectionner. Louis Daguerre Nicephor est réticent à partager l'avancée de ses travaux avec Louis Daguerre. Mais en 1829, les deux hommes signent un contrat d'association dans le but d'améliorer le procédé de Niepce par les perfectionnements de Daguerre. Ce contrat stipule que l'invention est due à Joseph Nicephor Niepce. Mais la mort subite de celui-ci en 1833 laisse le champ libre à Daguerre qui se laissera un temps attribuer la paternité de celui-ci. En effet, en utilisant de l'iode pour stabiliser une plaque de cuivre recouverte d'argent, il met au point dans cette période le procédé par lequel le monde prendra connaissance de la photographie et auquel il donne son nom. Le Daguerreotype. Pour réaliser ce Daguerreotype, Louis Daguerre va devoir utiliser les propriétés photochimiques de l'iode, mais aussi les vapeurs de mercure qui agissent comme révélateurs de l'image. Par ce procédé, Daguerre raccourcit considérablement le temps de pose de l'image, passant de plusieurs jours à quelques dizaines de minutes seulement. En 1837, il parvient à fixer ses images avec de l'eau chaude saturée de sel marin. Le Daguerreotype est né, mais sans que le nom de Niepce n'y soit associé. Petit coca. Daguerre fait la démonstration de son invention à François Arago, qui, en plus d'être un savant, est un député. Ça, c'est plutôt rare de nos jours. Arago perçoit le potentiel de l'invention immédiatement et annonce officiellement cette découverte à l'Académie des sciences le 7 janvier 1839. À l'instigation d'Arago, une loi est votée durant l'été par laquelle l'État français acquiert le brevet du Daguerreotype contre une pension annuelle de 6 000 francs à Daguerre et 4 000 francs à Isidore Niepce, le fils de Nicephore, qui succède à ce dernier dans l'association formée avec Daguerre. Puis, l'État français fait tout simplement don de se brever au monde. Ça aussi, c'est plutôt rare aujourd'hui. Mais Arago oublie seulement de préciser que l'invention dont il est question est née depuis déjà 15 ans du génie d'un autre homme, Nicephore Niepce. En 1841 commence une polémique sur la paternité de l'invention. Isidore, le fils de Nicephore, publie un livre intitulé historique de la découverte improprement nommée Daguerreotype. Il faudra quelques années pour que la paternité de l'invention, confisquée un temps par Daguerre, un petit coquin, soit définitivement rendue à Niepce. Vers 1853, le neveu de Nicephore, Abel, améliore la technique de son oncle sous le nom d'héliogravure. Ce procédé, une fois devenu industriel, servira à la création, entre autres, d'éteindre. Mais revenons en 1839. Une fois rendu public, le procédé du Daguerreotype connaît un succès fulgurant. Le temps d'exposition, d'environ 30 minutes en plein soleil, est encore un peu long, tant et si bien que les premiers Daguerreotypes des rues de Paris semblent présenter des rues étrangement vides. Mais un jour, Daguerre réalisera l'image nommée Boulevard du Temple, sur laquelle un sireur de chaussures et son client, restés immobiles suffisamment longtemps, imprimeront pour la toute première fois de l'histoire une silhouette humaine sur une photographie. Le procédé du Daguerreotype fait appel à des éléments chimiques chers et dangereux. De plus, les laboratoires de développement des images ne sont pas réellement portatifs. Ajoutons à cela un temps de pose encore relativement long, ainsi qu'une image unique impossible à reproduire, et tu comprendras, chère caméra, pourquoi ce procédé reste l'apanage de spécialistes. Mais le brevet ayant été offert au monde par l'État français, chacun peut y aller de son perfectionnement. Aussi, très rapidement, l'amélioration du procédé verra le temps de pose se réduire, les tirages mieux perdurer dans le temps et les appareils photographiques se simplifier. Les procédés vont évoluer en prenant pour base le noircissement des selles d'argent à la lumière. En 1847, Abel Niepce, toujours lui, développe un procédé utilisant de l'albumine, un composé présent dans les œufs et facile à obtenir, pour recouvrir une plaque de verre de selles d'argent qui seront exposées à la lumière puis désensibilisées lors du développement. En 1850, un procédé similaire sera réalisé avec du collodion. En 1851, c'est l'ambrotype qui fera son apparition et en 1852, le férotype au procédé très peu cher qui consiste à recouvrir une plaque de fer vernie en noir d'une émulsion au collodion qui blanchit à la lumière, laissant donc transparaître le noir de la plaque de fer dans un procédé positif direct. C'est avec ce procédé que Félix Tournachon dit Nadar réalisera à Bièvre la première photographie aérienne depuis un aérostat. En 1869, Charles Croix et Louis Ducot-Horon présenteront à l'Académie des sciences un procédé de photographie en trichromie qui consiste à prendre trois photographies dans les trois couleurs primaires. Il s'agit de la première photographie en couleurs. En 1869 ? En 1869. Mais il faudra attendre 1903 et l'autochrome des frères Lumière pour voir apparaître les premières images en couleurs réalisées avec une seule pose. Voilà, très chère caméra, d'où vient ton nom et voilà pourquoi je t'ai confondu avec ton illustre ancêtre. Ben, merci beaucoup Archibald. Mais, tout le plaisir est pour moi. Dis-moi, t'as vraiment côtoyé Daguerre ? Oui, et j'avais d'ailleurs pris l'habitude de plaisanter avec lui. Je lui disais « à Daguerre comme à Daguerre, faites l'amour, pas Daguerre, t'en vas Daguerre à l'eau qu'à la fin il se mouille. » Oui, mais, t'as participé à l'invention de la photographie ? Oh, diantre, ça non, j'ai surtout profité de ses absences pour tenir compagnie à son épouse. Tu veux dire que... Un galbe des seins si parfait, une croupe si généreuse... Ok, ok, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps, on va te renvoyer chez toi. Oh non, n'en fais rien. Je n'ai jamais visité ton époque, alors je vais consacrer les quelques jours à venir à ma découverte du XXIe siècle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis photographes, n'hésitez pas non plus à vous abonner ou à laisser un j'aime sur la page Facebook du Studio de Poche. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez trouver les t-shirts Le Studio de Poche ici et me faire un petit don en cliquant là. C'est grâce à vos dons que j'ai pu changer de micro, créer le costume d'Archibald, et préparer une vidéo future qui m'a demandé un peu de matériel. Je remercie donc entre autres Aurélie Talbot, Frédéric Rideau, Sylvain Christophe et Cédric Picot. Je vous dis donc à vous quatre ainsi qu'à tous les autres un grand merci et je laisse à Archibald le mot de la fin. Très chère caméra, à la revoyure. C'est pas grave, c'est pas grave. le son est toujours bon, ça capte toujours. c'est pas grave. – Sous-titrage FR 2021